Rode2FM Adam Mekane je le connais, on a joué en top jeune il y a 2-3 ans ensemble, on joue en N1 adulte régulièrement ensemble, donc voilà, je sais que c'est un bon joueur, donc il va falloir faire une bonne partie pour réussir à aller chercher un résultat, mais du coup voilà, j'ai les blancs, on passe directement à l'analyse, mais juste avant n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre abonnement, parce qu'encore 63% d'entre vous ne sont pas abonnés, et à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo, allez c'est parti, du coup ok, donc j'avais pas de prépa, pour cette partie, j'ai eu le temps de me préparer, si j'aurais voulu, j'aurais pu me préparer, si j'avais voulu, je me suis repris, enfin, si j'avais voulu, j'aurais pu me préparer, du coup voilà, en fait je pouvais pas trop me préparer, parce qu'il joue un peu tout et n'importe quoi, enfin pas tout et n'importe quoi, mais il change régulièrement, et je me suis préparé sur pas mal de parties, je voulais passer une matinée tranquille, voilà, donc je suis allé un peu en cliquant au hasard, et voilà, je suis allé un peu à l'aventure, je vais jouer E4, comme d'habitude, donc il me joue C5, je lui joue cavalier F3, donc comme d'habitude, il me joue D6, et donc moi je prends le centre, je lui joue D4, puis on prend cavalier, et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce qu'il va plutôt opter pour une nage d'or avec A6, E5 rapidement, pour une dragon, avec G6, pour une Snevingen, voilà, il y a plusieurs possibilités, donc il me joue cavalier F6, il attaque ce pion en E4, je joue cavalier C3, et là il peut encore jouer les 3 possibilités, la nage d'or, la dragon, et la Genvingen, sauf que là lui il me décide de me jouer cavalier C6, il me décide, oi aï aï aï, et là, voilà, comme j'ai marqué fin de mes connaissances, fin de mes connaissances, parce que, ça s'arrête là, qui est C6, c'est pas beaucoup joué, bon c'est quand même pas mal joué, mais, oui c'est pas mal joué, mais, mais ouais je connaissais pas, enfin je connais le coup, mais j'ai pas quelque chose de précis dessus, donc qui est C6, j'ai joué F3, alors, on peut se dire, ok ça transpose, tu peux jouer fou E3, et après il va jouer ça, ça, ou avec E5, et tu vas retransposer avec F3, Dame D2 et Grand Rock, comme d'habitude, sauf que non, parce que là dessus le problème c'est qu'il y a cavalier G4, et sur cavalier G4, si je bouge mon fou, bah je le mets où quoi, peut-être en F4 je perds la pièce, donc en G5, je crois que déjà il y a Dame B6, il attaque B2, il attaque le cavalier, si je bouge, je me fais mater en F2, si je bouge le cavalier, du coup c'est un peu dangereux, donc on peut plutôt faire fou B5, cavalier prend, puis on prend fou D7, et après ça aurait pu, jouer un truc comme ça, mais voilà, on se rend compte que, voilà, ça aurait été notre partie, mais voilà, la paire de fous va peut-être être chiante, avec C5, elle va vite s'activer, donc voilà, j'ai pas aimé cette position là, donc j'ai préféré jouer tranquillement F3, on consolide ce centre, moi je fous E3, Dame D2 ensuite, il joue donc E5, je joue donc cavalier B3, c'est logique, ici je connaissais, en fait je connaissais pas, mais je crois que ça existe, un truc comme ça, cavalier B5, alors je sais pas si c'est ça exactement, un truc comme ça, je sais que ça existe, un truc comme ça, alors franchement, c'est juste de tête, je sais pas du tout si ça existe, ça part d'exister, je pense que je confonds, je pense que je confonds, peut-être que je pense que je confonds, c'est très possible, ouais je pense que je confonds, je confonds que d'autres variantes, ok vous me direz dans les commentaires, je confonds avec quoi, donc je joue cavalier B3, il me joue fou E6, donc pour jouer D5, donc c'est soit, je peux le laisser jouer D5, en continuant avec fou E3, il joue D5, et là bon, je le laisse un peu enlever son pion arriéré, et on rentre dans cette position là, ça et C3, euh non pardon, grand roc, et C3, donc voilà cette position là, voilà plutôt agréable, des deux côtés, paire de fou, cavalier, il a le centre, bon ça doit être 0-0 quoi, ouais voilà 0-0, j'aurais pu jouer ça, mais j'ai préféré jouer fou G5, pour l'empêcher de jouer D5, parce que bien sûr, si je joue D5, qui a une gaffe, j'ai juste à prendre, donc là bien sûr, je peux pas reprendre, parce qu'il est cloué, comme je l'ai marqué, donc il me joue H6, H6 j'y avais pensé, donc je joue fou prend, et là en fait honnêtement, je m'attendais pas à Dame prend, je l'avais calculé, mais je m'attendais plus à Pion prend, alors comme ça on peut se dire, c'est débile Pion prend, en effet c'est pas le meilleur coup, mais en fait je m'étais dit quoi, je m'étais dit que Pion prend déjà ça ouvre la colonne G, donc ça c'est intéressant, lui il jouera avec grand roc bien sûr, donc il y aura pas d'histoire de roc opposé, et son idée, maintenant que j'ai plus mon fou de cases noires, en fait c'est de jouer H5 x H6, H5 x H6, et de jouer un peu sur toutes ces cases noires qui sont faibles, pour préparer D5 plus tard, ou F5, et je me suis dit, ok c'est peut-être un peu chiant, finalement l'analyse on a regardé, c'était pas chiant du tout, alors voilà, c'est plus 1 pour les blancs, juste ça, ça, et les cases noires on s'en fout, on s'en fout complètement, donc voilà, bon, du coup il me joue dame prend, quel bon coup, je joue donc cavalier D5, bien sûr si il prend c'est dame prend et grand roc, et je suis très très bien, fou B5, donc, ah même pion prend peut-être, ouais même pion prend direct, pion prend direct, cavalier bouge et fou B5, je le dérogue directement, du coup il joue dame D8, il revient, il défend la case C7, et moi, alors la question, si oui c'est vrai, il y a une question, est-ce qu'il peut jouer dame H4, donc il me force de jouer G3, puis il revient, la question c'est, est-ce que je suis mieux avec, enfin, ma position est mieux avec le pion en G2, ou en G3, il y a des avantages et des inconvénients, ce fou là, de toute façon il n'ira pas en G2, pour moi il ira soit ici, soit ici, donc ça veut dire, je vais laisser des cases blanches assez faibles, ok je laisse des cases blanches assez faibles, mais en même temps, je vais peut-être préparer une idée avec F4, dame D3, grand roc et F4, ça me permet de préparer ce F4, donc voilà, je laisse des cases faibles, mais en même temps je prépare peut-être F4, donc je pense, dame H4, c'est un coup possible, mais c'est pas un bon ou un mauvais coup, pour moi ça change pas grand chose, là l'ordi dit plus 0,80, ici il dit quoi ? Il dit plus 0,40, il dit plus 0,40, donc voilà, bon, ça change pas grand chose, il aurait pu, mais ok, c'est vrai que ça prépare peut-être F4, donc plutôt dame D8, je joue donc dame D3, donc ici on joue pas dame D2, en se disant dame D2, grand roc, parce que j'ai plus mon fou de case noire, si je joue dame D2, il va peut-être préparer des G6, H5, H6, et là les cases noires ça va m'embêter pour le grand roc, donc attention, la dame va plutôt en D3, elle sort bien ici, elle est sur la colonne, et elle peut potentiellement aller en B5, pour embêter un peu là-dessus. Il joue donc G6, il va donc mettre son fion en fion Keto, parce que s'il le met en E7, j'irais peut-être faire des prises et grand roc, et taper sur ce pion D6, donc c'est pas possible. Il joue donc G6, je joue grand roc, et il joue fou G7. Et là, il faut que je me trouve un plan maintenant, parce que j'ai mis mon roi à l'abri, cavalier de sortie, cavalier sur la bonne case, dame de sortie, est-ce que je balance tout à l'aile roi, est-ce que je prépare un F4, est-ce que je loupe tout à l'aile dame, donc le problème de tout balancer, c'est qu'il pourra fermer. Dans tous les cas, il pourra fermer, donc je ne pourrais pas faire grand-chose. Le problème de F4, même si je le prépare, ça va libérer la diagonale du fou de case noire. Donc sa paire de fou va devenir active. Avec Dame F6, peut-être plus tard, après des prises, ça peut-être être compliqué. Donc, on ne joue pas F4, ni en balance. Donc moi, le plan qui m'a paru logique, qui est un plan correct, c'est Dame B5. Dame B5, j'attaque le pion B7, premièrement. Ça veut dire, il doit le défendre. Donc B6 n'est pas possible, parce que je prends le cavalier. Donc soit il joue Dame là, soit il joue Tour B8. On va commencer par le coup qu'il n'a pas joué, Dame D7. Quel mauvais coup, Dame D7. Pourquoi c'est un mauvais coup ? Parce que j'ai cavalier A5. Cavalier A5, c'est quoi l'idée ? J'attaque ça deux fois, donc il doit le défendre. S'il le pousse, il perd du matériel. Il perd ça. Dame prend. Donc, s'il le défend, qu'il joue par exemple Tour B8, je ferai cavalier C4. Cavalier C4, c'est quoi l'idée ? Il fait petit roc, et j'ai cavalier P6. Sur Dame prend, il y a cavalier F6. Fou prend, Tour prend Dame. Et donc là, j'ai une Dame contre un fou et un cavalier. Enfin, Dame pion contre Fou cavalier. Donc je suis très bien. Il ne peut donc pas jouer Tour B8 ici. Ici, j'aurai donc cavalier P5. Et j'aurai juste à faire cavalier C7. Petite fourchette. Il ne peut pas prendre parce qu'il est cloué, bien sûr. Roi E7, Dame prend A5. Matériel égal. J'attaque encore la Tour. Tour C8. Et prise, prise, Dame prend A7. J'ai donc un pion de plus. Attention, peut-être à Tour A8 maintenant. Je ne sais pas ce qu'on pense Lordi. Il dit juste Dame B6, Tour prend et Fou B5. Et ça Lordi met un bel avantage pour les blancs. Parce qu'il va avoir des problèmes avec son roi au centre. Tour A1 ne sert à rien parce que j'ai juste à faire Roi D2. Ok. Du coup, voilà pourquoi Dame D7 est un mauvais coup. Et il l'a bien compris. Il joue donc Tour B8. Tour B8, parce que maintenant, si je fais cavalier A5, il fait Dame prend. Je perds une pièce. Donc, je joue donc cavalier B4 pour mettre une pression sur ce cavalier qui est attaqué. Et il a Tour en face de la Dame. Ici, il a joué Dame C7. En fait, s'il défend avec Dame D7, il se prend cavalier C5. Parce que s'il prend, il perd la Dame. Donc il va devoir décaler. Sûrement en C7. En C7, il n'y a pas de la tactique là ? Ok, je ne pense pas que je prends le fou, non ? Ah, c'est la tactique. Ok, oui, il y a cavalier A6. Cavalier A6, puis on prend et cavalier prend. Parce que s'il prend ma Dame, bon, s'il bouge, je gagne du matériel. Et s'il prend ma Dame, il y a cavalier prend, je reprends la Dame et fourchette, je récupère la tour. Assez joli. Et je gagne la partie. Donc c'est pour ça que Dame D7, vraiment une grosse erreur. Donc Dame D7, c'est vraiment énorme gaffe. Donc il fait Dame C7 bien joué. Donc moi, je reviens en D5. Je reviens en D5. Donc, s'il repart, je reviens. Je prends ma petite perpète, 15 coups, petite draw. Bon, peut-être pas que je l'aurais fait, je ne sais pas. Je l'aurais sûrement fait deux fois et je me serais posé la question. Est-ce que j'aurais pris l'annul ou pas ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ici, il revient en D7. Je fais donc cavalier E3. Parce qu'ici, cavalier B4, il fait juste cavalier... Oui, il fait juste cavalier prend. Ça ne sert à rien. Attends, c'est bien ça, cavalier B4. J'ai calculé quoi là-dessus ? Non, je ne crois pas que c'est ça. Non, ce n'est pas cavalier prend. Ok, même cavalier prend, ok. Et petit rock. Et voilà, après ça va. Donc ici, je joue donc cavalier E3. Dans l'idée de menacer cavalier E5. Encore une fois, il est cloué, il perd la Dame. Et donc, il va devoir donner sa paire de fous et se créer des faiblesses. Donc ici, encore une fois, il doit bouger sa Dame. Il fait Dame C7 parce que s'il fait un coup random comme je l'ai marqué, cavalier C5. Donc Dame C7, je reviens en D5. Je reviens... Parce qu'en fait, ici, s'il vient en E7 pour éviter la paire pète, j'ai fou C4. Fous C4 pour vraiment prendre cette case. Il fait donc A6, je fais Dame B6, Dame D8 pour m'enlever la Dame de là, et cavalier D5. Et là, on remarque que la position est très compliquée. Je pense que ça va être un énorme avantage. Ah, même pas ! Ok. C'est peut-être un peu abusé. Oui, c'est vrai qu'il peut faire juste prise. C'est vrai que ça, ça peut... Oula, non, ton reprend, c'est mauvais. Ouais, ok. Bon, c'est quand même compliqué à tenir. Ok. C'est pas dramatique, mais... C'est quand même compliqué que ce puant en D6, ce beau fou... Donc ouais, c'est compliqué. Donc Dame E7, pour éviter la paire pète, c'est compliqué. Il joue donc Dame C7, et moi, je reviens. Dame D7, je reviens. S'il revient en C7, et que je reviens en D5, c'est nul. S'il revient en C7, là, je me serais posé, et j'aurais calculé. Pour voir si je prends la paire pète ou pas. Sauf que là, il n'accepte pas la paire pète, il fait KD4. Il fait KD4, qui est plutôt une idée correcte. Donc c'est plutôt bien joué. Premièrement, si je prends ce cavalier, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc il va reprendre, je vais faire Dame Prend, et il va faire Roi Prend. Cavalier attaqué, Cavalier D5. Ok, C4. Ça, c'est peut-être les coups forcés. Mais on remarque que paire de fou, plus un pion qui me gêne, j'aime pas ma pause. Donc, on joue pas ça. Moi, j'ai trouvé une autre idée, c'est de jouer Dame B4. Dame B4, c'est quoi l'idée ? C'est de jouer sur ce pion D6, ensuite avec le clouage, quand il bougera son cavalier, je mettrai C3. Il joue donc petit roc, et je mets C3, pour jouer sur ce pion isolé. Arriéré. Pas isolé, arriéré sur colonne ouverte. Il joue donc, il joue pas cavalier prend, pardon. Il joue Dame C7, pour venir me clouer d'abord. Il me force à jouer Roi B1, et maintenant il vient prendre. Je vais donc reprendre, et il me joue Dame C5. Et là, il me fait sa seule gaffe de la partie. Vraiment une grosse, grosse gaffe. Il me joue Dame C5. Dame C5, à première vue, ça peut paraître pas forcément hyper grave. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi c'est grave. Déjà ici, on peut se dire, ok, mais du coup, comment il aurait pu jouer à la place de Dame C5 ? Tout simplement, déjà, ce pion est attaqué. Donc il faut commencer peut-être par défendre ce pion avec Tour D8. Maintenant, je pense que j'aurais joué peut-être Fou C4, pour enlever cette paire de Fous. Mais voilà, c'est relativement égal. B5 pour me forcer à venir bouger ça. Et peut-être, peut-être j'aurais fait sûrement prise, prise. Alors, je ne pense pas que j'aurais joué Dame A3. Peut-être C4, ouais. Quoique. Moi, je pense que j'aurais joué C4. Et s'il prend, je fais Dame P10. Prise, prise. On rentre là-dedans avec une grosse faiblesse, ici. Il aurait pu jouer ça. À la place de ça, il me joue Dame C5. Grosse gaffe. Je fais donc Dame P10, P10 et Fou C4. C'est quoi l'idée ? C'est de rentrer dans une finale. Cavalier, donc un très bon cavalier contre un très mauvais fou. Donc là, je le force à venir échanger. Bon, venir prendre, je pense que c'est encore pire. Parce que s'il prend, alors je ne sais pas ce qui est le mieux entre cavalier P10 et P10. Je pense que P10 prend. Je pense que P10 prend et mieux. J'ai un doute. Ouais, P10 prend et mieux. Je me prends et mieux parce que dans tous les cas, on a des pions doublés. Donc autant qu'il soit sur C. Comme ça, je l'empêche de jouer B5 parce que dès qu'il le fait, je dédouble mes pions et au moins, je peux venir loger une tour et qu'elle ne bouge plus la partie en D5 ou en cavalier. Donc ouais, Fou prend, ce n'est pas un bon coup. Il fait donc tour FD8. Je fais donc prise-prise et Roi C2. Le cavalier contre le mauvais fou avec deux pions très faibles va bientôt faire mal. Donc Roi F7. Et là, j'ai une idée assez forte. C'est Augustin qui me l'a donné à l'analyse. Augustin de Rouen. Il joue avec nous pareil en N1. C'est un mètre international. Je n'avais pas l'idée tour A1. Tour A1, c'est vrai que je n'y avais même pas pensé parce qu'enlever la tour de la colonne, ça ne m'a pas paru logique directement. Donc l'idée, c'est quoi ? J'attaque ce pion. Donc il le défend. A6. Maintenant, tour A5. J'attaque ce pion. Il le défend. Tour C8. Tour D1. Je menace de prendre et gagner le pion. Il fait donc tour prend. Cavalier prend. Fou F8 pour venir recycler le fou et maintenant, cavalier F2. L'idée, c'est que dans cette position-là, on va vraiment voir comment le cavalier va dominer ce fou avec le cavalier en D3 qui va attaquer et ça et ça ou en G4 aussi. Ça et ça. Et ok, ce n'est pas un énorme avantage mais en fait, en pratique, ça va être très très chiant à défendre. Donc voilà, ça c'était plutôt une bonne idée. Mais c'est vrai que tour prend D8 et tour prend. La finale, elle est égale. C'est une finale égale donc c'est compliqué maintenant de trouver ici, de trouver un avantage. D'ailleurs, c'est même lui qui a réussi à m'embêter dans cette finale. On va voir pourquoi. Il a donc joué B5. Il prend l'espace et m'empêche de jouer cavalier C4. Je joue donc cavalier G4. Roi E7, il ramène son roi. Je joue C4 pour essayer de fixer. J'essaie de fixer. Là, je remarque que ça va être compliqué de gagner donc bon. J'essaie d'avancer mon roi, de faire des choses mais c'est compliqué. Roi D6, prise prise, Roi C3, H5. Cavalier E3, fois H6. Là, on remarque que son fou commence vraiment à trouver des cases. Il est plus mauvais maintenant. L'idée maintenant, c'est d'empêcher le fou de case noire de venir faire F3, F4. S'il ramène son fou ici, il pourrait peut-être ramener son roi ici et ça va commencer à être compliqué. Donc mon cavalier, il faut qu'il reste en D1. Il fait donc F4, je fais G3, il fait F5. Ici, bien sûr, on n'a pas fait H3 parce que sinon, j'aurais des gros problèmes sur les cases noires et je pense que son roi peut clairement directement venir ici. C'est quasiment imparable, j'ai l'impression. Donc il fallait vraiment éviter ça. Pas de H3, c'est une erreur. Donc G3 et bien sûr, ici, on ne fait pas H4. On ne met pas tous ses pions sur les cases noires. Ça va être trop simple pour lui. Donc roi D3, je fais des petits coups d'attente. Cavalier F2, fou la, cavalier D1, roi B6, roi C2, fou G5 et là, je décide de jouer cavalier F2. Bon, il faut savoir d'ailleurs qu'ici, il faut savoir qu'ici, on a quelques minutes tous les deux. Surtout lui. Lui, il n'a plus que 30 secondes à la porte du jeu. Moi, je crois que j'ai encore 5-6 minutes. Donc moi, je peux encore calculer un peu, mais lui, c'est compliqué. Donc ici, je décide de jouer cavalier F2 parce qu'en fait, j'ai calculé que sur fou F3, cavalier D3, fou D4, ok, il a pris la case, mais maintenant, j'ai F4. Maintenant, j'ai F4, si il prend, je fais cavalier prend, et là, j'attaque et ça, et ça, et là, ça va devenir compliqué pour lui de jouer cette finale, mais à la place, il joue C4 intermédiaire. Et là, je passe mes 6 dernières minutes à bien calculer. Déjà, je commence par prise-prise qui est forcé. Et là, je commence par calculer cavalier prend E5, qui est le coup forcé. Toujours commencer par les coups forcés. Je calcule pendant 5-6 minutes, donc à la fin de mon calcul, j'ai plus que 30 secondes à la pendule, tout comme lui. Il n'y a pas de rajout au 40ème coup. Derrière, on n'aura plus que 30 secondes jusqu'à la fin de la partie, avec 30 secondes d'incrément. Donc c'est très tendu dans une finale comme ça. Je calcule cavalier prend. Fou prend, puis on prend. Ça, je sais que c'est nul. Pourquoi je sais que c'est nul ? Tout simplement, s'il fait Roi B5, on fait Roi C3, G5, 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 B3, et là, c'est nul. Ça, je l'ai calculé. Ça, je savais que c'était nul. Ça, j'en étais sûr. Limite, c'est moi qui joue pour gagner. J'ai vraiment calculé plein de trucs. Pendant ces 6 minutes, j'étais hyper content de moi parce que j'ai vraiment eu le temps de calculer tout, tout, tout. Roi B5, pareil, j'ai calculé Roi C3, G5, après j'ai calculé quoi ? Là, il faut jouer quoi ? Il faut jouer H3 ? Non, il ne faut pas jouer H3. G5, 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 il faut jouer B3. B3 prise, ça, 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 G4 et ça. On rentre dans la même chose. Donc Roi C5, Roi B5, j'étais sûr que ça faisait drôle. Dernière chose qu'il faut calculer, c'est G5 d'abord. Et là, pareil, j'ai calculé Roi C3. Sur Roi B5, encore une fois, je prends la nul comme ça. Toujours la même chose. Et s'il fait Roi C5, maintenant, je fais H3. Il pousse un D2 pion, je pousse l'autre. Roi B5, et maintenant, je prends la drôle. Il fallait vraiment tout calculer, toutes les variantes, en 6 minutes, donc c'était hyper important. Je savais que ça faisait drôle. Mais là, j'ai un excès de confiance, je ne sais pas ce qu'il se passe, et je me dis, j'ai pris 5 minutes pour calculer, cavalier prend, il me doit me rester 1 minute 30 pour calculer, et je me dis, cavalier E1, je vais gagner. Je n'ai pas envie de faire nul, et j'ai été mieux, un peu mieux toute la partie, voire même à des moments, un bel avantage, pas gagnant, mais un bel avantage, je me suis dit, je ne peux pas venir, et ne pas gagner celle-là. Contre Robert Mathias, 3ème ronde, la même chose. J'étais un peu mieux toute la game, voire à des moments même. Limite, ça commence à être gagnant, je ne l'ai pas réussi à le terminer. Donc là, ce coup-ci, je m'en voulais encore de la 3ème ronde, donc j'ai vraiment voulu y aller jusqu'au bout, et je joue cavalier E1. Je n'ai pas voulu faire nul. Et cavalier E1, c'est une erreur. En fait, je n'ai pas eu le temps de calculer, je n'aurais jamais dû faire ça. Je fais cavalier E1. J'ai calculé quoi ? Je me suis dit, pion prend, pion prend, roi, c5, euh non, j'ai calculé fou géant, cavalier f3. Je me suis dit, c'est bon, ce pion-là, je ne le perds pas. Il va devoir repartir, et je vais faire cavalier H4. J'avais une minute à la pendule, je ne pouvais pas tout calculer, c'était très approximatif. Et je me suis dit, les pions sur ce casse blanche, il ne pourra pas les défendre à l'infini. Genre, s'il joue ça, il ne peut pas défendre ça, ça, il ne peut pas défendre ça, ça, il ne peut pas défendre ça. Je me suis dit, ça sera forcément meilleur pour moi. Sauf que je n'ai pas calculé roi c5. Et là, roi c5, je fais une grosse gaffe. Ici, j'aurais dû jouer B3. Pion prend, pion prend, je donne ça et je rentre là-dedans. Et ça, c'est nul. Ça c'est nul, très très basique. Je pense que tout le monde connaît ici, sur la vidéo, on vient sacrifier le cavalier sur ce pion, et derrière, le roi va se mettre dans le coin. C'est une case blanche contre un fou de case noire. C'est match nul. J'ai juste à sacrifier ce cavalier sur ce pion, et c'est match nul. Très basique. Et ça, j'ai raté cette idée-là. Avec 30 secondes, c'est compliqué. Donc je joue cavalier G2. Et je joue donc fou F2, et là je me dis, ah merde, mon cavalier n'a aucune case. Mon cavalier n'a aucune case. Et là j'ai 30 secondes, il faut que je réagisse directement. Ok, je suis grave déçu, je me dis, je vais la perdre, c'est pas possible, il faut que je réagisse. Maintenant, il faut que je trouve un truc. Et là, je pense avoir trouvé l'idée du siècle, je pensais pendant la partie avoir trouvé l'idée du siècle, je joue H4, en me disant, s'il fait roi D4, c'est la partie, je lui joue F5, je lui donne ce pion, et je joue cavalier F4. L'idée c'est quoi ? S'il prend, je fais cavalier prend. J'attendrai juste, et derrière, je sais que cette finale là, c'est nul. Je sais que ça c'est nul. Ça je le, je ne l'ai pas cavalier complètement, mais, je savais que c'était nul. À un moment, j'y changerais ça, j'arriverais à sacrifier là-dessus, je savais que c'était nul. Je pensais avoir trouvé l'idée du siècle, d'ici je me dis, attends, je me dis H4, roi D4, ça, 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 cavalier là, ça, ça, ça c'est nul. Sauf que j'ai raté une idée hyper importante, et là, je vais vous laisser la chercher, pendant, pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il y a un seul coup qui gagne. Et il faut se dire ça, si vous voulez mettre, si vous voulez vous mettre dans la partie, vous n'avez que 30 secondes pour le trouver. Parce que ça, lui, il n'avait que 30 secondes pour le trouver, il y a un seul coup qui gagne. D'ailleurs, Augustin Drouin, donc maître international, Adam, contre moi, maître feed, Rajah Makar, qui est maître feed, quasiment maître aussi, qu'ils ne l'ont pas trouvé, en calculant pendant 5, 10 minutes, alors qu'ils sont maître, maître feed ou maître international, internationaux. Ça veut dire, je pense qu'avec 15 minutes, il l'aurait trouvé. Peut-être, ok, 10, 15 minutes, il l'aurait trouvé. Mais c'est sûr qu'avec 30 secondes, c'est très compliqué de trouver ce coup. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, si vous voulez essayer de chercher ce coup. Et le coup ici, il est magnifique. Il est magnifique. Donc l'idée, je me l'aurai dit pour être sûr de moi, pour ne pas dire de bêtises, on ne vient pas prendre ce pion. On le laisse, et on vient faire fou E3. C'est quoi l'idée de fou E3 ? Si je viens prendre ce pion, seul coup encore qu'il gagne, F4. F4. Le cavalier ne peut plus revenir. Si je viens sacrifier, ça c'est gagnant facile. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est gagnant facile. Donc là, si je recule avec mon roi, il avance. C'est très facile pour gagner. Donc bien sûr, je fais cavalier F6. Il fait F3, je fais cavalier G4, et sur F2, on peut se dire que j'ai cavalier H2. Sauf que non. Maintenant, il fait fou F4, cavalier F1, roi E4. On peut se dire, attends, mais il y a roi C3. Quand il giendra ça, ce n'est pas grave. On peut se dire, il y a ça, ça, mais il y a roi E2. Donc cavalier ne ressort plus, et ça gagne pour les noirs. C'est magnifique l'idée. C'est juste exceptionnel. S'il arrive à trouver fou E3, vraiment c'est magnifique. Donc là, je n'ai pas trop le choix, je voulais prendre ce pion. Si je recule, il y aura la même chose, sauf que j'ai un pion en moins. Donc autant le prendre. Donc F4, je n'ai pas le choix. Cavalier, je n'ai pas le choix. Cavalier F6 forcé, F3, on peut dire, ok, peut-être roi D1. Il y a roi D3, pareil. Roi E1, il va faire fou D4, il va récupérer ça. C'est finito, quoi. Encore une fois, voilà, même là, encore une fois, ici, encore une fois, seul coup qui gagne, c'est roi E4. Il faut vraiment jouer précis jusqu'au bout. Cavalier B4 pour venir défendre ça. Voilà, franchement, avec 30 secondes, réussir à calculer tout ça, ne pas se tromper, c'est quasiment impossible. Et donc, bien sûr, il ne l'a pas vu. Il a joué fou prend H4, le coup logique. J'ai donc moi, fait cavalier prend directement. Il a donc joué fou G5. Je suis venu attaque espion, pas de choix, il vient le défendre. Et je lui fais donc cavalier prend F5, roi prend, et roi C3, fou F6. Il ne peut plus défendre ce pion. Et ça fait donc match nul. Ça fait donc match nul là-dessus, sur une magnifique partie, une très très belle partie. Je suis assez content, quand même, dans l'ensemble de ma partie. Même si c'est vrai que j'ai raté, j'ai mal joué ma finale, j'aurais dû... Ok, l'ouverture, elle est bien. Début de milieu de jeu, il est bien. Quand il me joue Dame C5, il me propose l'échange des Dames. J'aurais dû être plus tranchant. On va faire le bilan de partie, de toute façon. On fait le bilan de partie. Mais voilà. Au moment de l'échange des Dames, je dois être plus tranchant pour vraiment rentrer dans une finale où je suis mieux. Et à la fin, je ne dois pas l'utiliser du contre-jeu. Je dois absolument trouver la nulle. Enfin, j'ai trouvé la nulle, mais je ne dois absolument pas jouer cavalier E1. Je m'envoie un peu en l'air tout seul. Il faut jouer beaucoup plus précis, et ne pas prendre du risque comme ça. 91 de précision des deux côtés. Ok. J'ai les blancs. C'est parti pour le bilan de partie. Bon, l'ouverture, pas grand-chose à dire. Bon, il n'aime pas mon fou G5. Il préfère les ventes avec fou E3. Bon, c'est compréhensible parce que je laisse directement la paire de fou. Ah, il voulait jouer au Colordi. Ok, bon, d'accord. Bon, d'accord, ok, non, mais H6, ok, c'est clairement jouable. Ok. ça va, humainement, ça va. Ok, mais pour y mettre imprécision, il veut jouer quoi à la place de Dame-là ? Il veut jouer Dame-D8. Donc Dame-D8, je reviens en B4. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? Ok, donc Lordi dit qu'il faut donner le pion. Lordi, il veut jouer quoi ? Ok, mais humainement, tu ne trouves jamais ça. Tu viens sacrifier le pion comme ça ? Ok, ça m'étonnerait que tu trouves ça humainement. Ok, parce que j'ai le temps de ressortir avec ma Dame. C'est compliqué de trouver humainement ça ? Donc, pas facile à comprendre. Donc voilà. Bon après, il y a la série de perpètes. C-3. Là, je suis plutôt content pour la fin de ma partie. Dame-C5, moi j'ai mis gaffe, Lordi, mais erreur. Ok. Là, j'ai bien joué, j'ai bien joué, pas compliqué de mal jouer de toute façon ici. Ouais. L'idée avec Thora, important l'idée avec Thora. Très important cette idée-là. Même Cavalier G4, ouais. Très important cette idée-là. Très, très important. Bon, je suis encore très très long de la victoire ici, mais ça va être plus facile à jouer que dans ma partie. L'idée avec Thora, très très important que j'ai raté. C'est l'idée de la partie que j'ai raté, clairement. si je veux m'en vouloir sur un coup, c'est sur celui-là. Après, dans la finale, bon, avoir voulu forcer, si je l'aurais perdu, ça m'aurait fait chier, franchement, mais au moins, j'ai pas voulu prendre la nulle. Je l'ai forcé, mais... Ouais, après, ouais. Ouais, Cavalier G2. Cavalier G2, j'aurais trouvé B3. Ouais, ça fait mal, J'aurais pas dû la forcer, donc ok. Bon, après, voilà, il trouve pas l'idée de génie qui est fou, E3. Mais voilà, ok. Ouais, belle partie, belle partie de l'ensemble, ça me fait plaisir. Nul contre un 22-20, nul contre un 22-70, nul contre un 1980, donc pour l'instant, je suis en plus-value de perf d'une nul contre un 2200. Voilà, prochaine ronde, je joue contre le maître feed de Valet-Jérémy, 2200. Donc, avec les noirs, l'objectif, c'est d'enchaîner, réussir, encore une fois, faire une perf, une nul ou une victoire pour qu'à la dernière ronde, je puisse encore une fois rejoindre un 2200 et qu'on termine ce tournant en beauté. Je vous spoil pas, mais ça va être, je vais jouer des bons adversaires sur les deux dernières parties. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et mettre votre petit commentaire. Vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez trouvé l'idée que fou E3, si de l'ouverture, vous avez posé une autre question aussi au début de la vidéo. Je m'en souviens plus, mais n'hésitez pas à répondre aux questions que je pose pendant la vidéo et à me donner votre avis. A rejoindre le serveur Discord si vous n'êtes pas encore dessus, la chaîne Twitch, voilà, tout ce que je fais un peu sur les réseaux, tout étant en description de la vidéo et voilà, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao.